salut tout le monde c'est radbox j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu android pour la présentation alors ça va être une vidéo un peu assez rapide je vous présentez vite fait le jeu et je vais jouer et je vais vous dire en quoi il me plaît alors déjà qu'est ce qui me plaît alors c'est le jeu s'appelle room of doom minions madeleine madness oui c'est ça minions madeleine donc c'est un petit jeu arcade un petit jeu d'arcade bien sympathique et bien original c'est surtout ça qui me plaît c'est pas un petit truc à la subway surfer qui a été repris plein de fois et tout il est vraiment cool il est vraiment un peu original et il a des petites particularités c'est que j'aime bien alors déjà tout de suite on commence vous voyez qu'il ya un petit scénario en gros on n'est pas mais il ya ce petit scientifique que vous voyez à droite là voilà en gros il crée des minions des des esclaves en français parce que oui le jeu est en anglais j'ai pas trouvé de pour changer en français je crois qu'il n'y a pas de version française c'est un free tout plaît donc il est gratuit comme la plupart des jeux l'android il ya un mode conserve conserve batterie je sais pas trop ce que ça fait je vais pas le faire ce que je suis en enregistrement là à l'intro on peut voir l'intro oui bah voilà on va regarder l'intro vite fait pendant l'instant que je parle du jeu donc voilà je dis il n'est pas traduit en français c'est ce que je trouve dommage mais bon peut-être s'il ya beaucoup de succès le traduire en français donc vous voyez un peu la petite cinématique début dans ce jeu en gros on va on va on va commander plusieurs petits minions alors que vous débloquez minions en gros esclaves plusieurs esclaves que vous débloquez au fur et à mesure regardez j'en ai débloqué quelques-uns on a le petit le petit bonhomme de neige on a l'opté cactus on a le petit tours enfin la petite abeille ours et ouais en gros il n'a plein 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 ils sont classés là en haut je crois qu'ils sont classés en fonction de rareté genre les comme ça c'est un peu plus rare je crois bref et vous voyez qu'ils ont des niveaux par exemple vous voyez que là le petit poulet avec niveau 1 alors que j'ai la pastèque ici qui est niveau 2 et en gros ça vous donne plus de bonus regardez là c'est le niveau 1 et à ces niveaux en gros ça change le skin et comment vous obtenez ces petits ces petits monstres on va jouer vous inquiétez pas juste vous explique un peu vous avez ici voilà vous avez ici en gros pour mille d'or que vous récupérez en faisant des niveaux ils sont en haut à gauche vous pouvez créer un autre million on l'a pas mille d'or bref voilà vous avez compris et ce comment les faire évoluer tout simplement quand vous les avez en double pays passe de niveau voilà j'ai eu deux pastèques deux fois la pastèque du coup elle est passé niveau 2 du coup c'est parti on va jouer alors pour jouer on clique là vous voyez qu'on va sortir du laboratoire et ce jeu ce en gros on va passer dans plusieurs salles différentes et avec entre guillemets les mêmes mais ce jeu est à une difficulté extrême quand vous allez me dire que c'est facile ok c'est facile entre eux je pense que le jeu pas qu il a pas l'air compliqué mais il est très compliqué déjà ça c'est très frustrant quand vous voulez vous les prenez oh ok j'ai perdu je trouve ce jeu on peut jouer encore du coup on va continuer je trouve ce jeu vraiment compliqué mais mais c'est cool c'est cool c'est cool vous n'allez pas aller bien loin alors là je commence c'est un peu je suis pas en train de tryhard voilà on passe ces salles alors les salles vous les débloquer au fur et à mesure hop là ah mince bon je pars je passe fort mais super nul là ils vont me donner des trucs gratuits tous les jours ils vous donne 1015 pièces ils appellent ça des coins en gros c'est des pièces excusez moi du coup voilà et là bah du coup je peux débloquer un million en gros je peux avoir un million par jour ce qui donne 8 pièces on va débloquer les millions j'ai débloqué un petit chat c'est quoi ah non c'est une petite souris qui perd la tête du coup on va l'essayer et ce qui est bien c'est que vous avez plusieurs personnages mais le truc c'est que quand vous quand vous perdez qu'un personnage vous pouvez pas l'utiliser pendant x temps pendant deux minutes je crois vous voyez que là la pastèque je peux pas l'utiliser pendant une minute du coup c'est là que l'intérêt d'avoir plusieurs personnages c'est que vous pouvez jouer même si ce personnage n'est pas libre je sais pas si vous avez compris bon c'est pas très long c'est une petite minute je sais pas si je sais pas si ça augmente avec les niveaux ben voilà du coup on va reprendre le petit chat le petit chat d'entro on va y aller ce qui est bien c'est que on va jouer je vais jouer un petit peu je sais pas si je pourrais débloquer notre salle pour montrer comment débloquer les salles puisqu'il n'y a pas que ces salles c'est voir qu'au départ vous allez avoir pas beaucoup de salles mais que par la suite vous pouvez les débloquer et en dessous alors c'est une des dernières que j'ai débloqué les salles aussi vous pouvez le faire passer deux niveaux je crois je sais pas trop à quoi ça sert parce que pour l'instant j'ai que cette salle qui niveau 2 je sais pas peut-être y'a plus de pièges je sais pas trop comment ça se passe du coup on passe sur cette salle et voilà ce que je vous ai dit que j'ai trouvé original c'est ce truc de salle je le vois pas dans beaucoup de jeux vous voyez que là le jeu a l'air très simple mais je vous promets qu'il est compliqué surtout cette salle depuis qu'il ya les trucs comme ça qu'ils sont ajoutés j'ai du mal à gagner et vous voyez que arrivé à la voilà vous avez avoir un bonus enfin c'est pas un bonus c'est plutôt un malus en gros là ça va plus vite les salles vont plus vite ah ok mais j'y arrive souvent cette salle et oui quand vous restez la salle ça forme des show motion un petit effet stylé et on a des pièces bonnes on peut récolter une salle que vous n'avez pas vu j'ai pas débloqué toutes les salles il me reste pas mal à découvrir c'est ça ce qui est cool c'est que vous avez des salles à découvrir mais non mais j'ai sauté non 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 c'est le bug collecte semble et une fois que vous remplissez cette je pense que je vais faire un petit dit pour vous montrer on a combien on a 7 minutes ouais je vais faire un petit ellipse je vais remplir la jauge en gros pour la remplir il faut faire des parties et gagner des points du coup je fais la petite ellipse et on se retrouve juste après alors re ben voilà il me reste juste un petit peu pour le débloquer avec un peu de tryhard ça passe du coup on va faire la dernière la dernière game ensemble voilà hop hop monte voilà et on se balance les salles de l'eau c'est ça je vous ai dit ce système de salles je trouve c'est super original enfin super je sais pas mais je trouve original pas beaucoup de jeux plateformes utilisent ce genre de système je trouve ça cool on a un peu pourquoi je vous présente le jeu oh ok 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 cette salle de base est facile sauf quand vous avez 40 milliards d'abels qui commencent à spawn alors oui je vous avais dit je savais voilà c'était quoi l'animation de cette salle si en fait vous avez un double d'une fois que vous améliorez cette salle je viens de me rendre compte du coup là on passe au défi en gros ça va plus vite et une fois que vous avez réussi ce défi si vous avez compris si vous n'avez pas compris il vienne un bonus regardez là j'ai réussi ce défi il fait il met la petite cloche et là j'ai un petit bonus de pièces hop là on récupère la pièce ok 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 bah vous commencez à partir en couille un petit peu mais c'est pas grave faut que j'ai boire de l'eau oh ça passe voilà c'est là vous allez voir il faut avoir plein d'habilles voilà l'habitueuse ok je suis mort j'ai du mal je crois que j'ai jamais réussi quand même temps non on va pas continuer alors ce que j'aime pas aussi c'est par exemple dans tous les jeux vous avez continué et donner des deux et de l'argent pour continuer mais ce que j'aime pas dans le jeu c'est que vous pouvez pas passer vous êtes obligé d'attendre la fin du comptable voilà une fois que j'ai rempli la barre vite fait et que ça reconstruit une nouvelle salle la petite animation et voilà là c'est une autre salon en gros là c'est un bruit très bon ok en gros c'est une amélioration d'une salle je crois on peut l'essayer tout de suite en faisant ça et on lançant directement ça va être directement la salle et vous allez avoir le tuto qui va venir à ok c'est une amélioration ok c'est pas une nouvelle qu'est ce que ça j'ai pas trop regardé crois que ça va plus lentement quand vous tombez plus lentement mais attendez bref vous avez un peu comme débloquer si je fais ça moi j'ai pas en gros les niveaux 2 mais je sais pas ce que ça j'ai pas trop ce que ça a fait bref j'ai pas trop lu comme le jeu est en anglais je suis pas vraiment bilingue je comprends quelques mots mais bon bref voilà j'espère que cette petite vidéo vous le rappelons ça a été la présentation n'hésitez pas à installer le jeu sur app store et je sais pas si il est disponible sur sur android je sais pas du coup et des du coup voilà du coup merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez tchuss je sais pas